Rémi Cointreau en danger. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement par l'essencement d'entreprises de qualité. Le ministère du commerce chinois, à savoir la Moffcom, a annoncé une évaluation préliminaire d'une marge de dumping de 38,1% sur les importations de cognac de Rémi Cointreau en Chine. Cela pourra entraîner l'imposition d'une taxe additionnelle du même montant sur les futures exportations de cognac vers la Chine. Pourquoi cela s'est passé ? Enfin, qu'est-ce qui explique la situation actuelle ? Donc, le Moffcom a ouvert une enquête en janvier 2024 sur les soupçons de dumping, c'est-à-dire la vente de produits à un prix inférieur à la valeur normale de la part de Rémi Cointreau. Malgré la coopération de l'entreprise et ses affirmations de conformité aux réglementations, le Moffcom a conclu préliminairement, c'est important de le noter, préliminairement, à l'existence d'un dumping. Donc, à quoi s'attendre dans le futur ? La décision actuelle est préliminaire. Le Moffcom doit encore rendre sa décision finale qui pourrait confirmer, modifier ou annuler les droits de douane envisagés. Rémi Cointreau évalue actuellement les impacts potentiels et les stratégies d'atténuation en cas de confirmation des droits de douane. Que devons-nous surveiller en tant qu'investisseurs ? Il est crucial de surveiller la décision finale du Moffcom qui déterminera si les droits de douane seront effectivement imposés et à quel niveau. Donc, les investisseurs doivent également prêter attention à la manière dont Rémi Cointreau compte atténuer les impacts potentiels, notamment par le biais de leviers de croissance et d'opportunités sur d'autres marchés. Donc, la poursuite des investissements de l'entreprise en Chine, malgré cette situation, témoigne de sa confiance dans le potentiel à long terme de ce marché. Donc, malgré les nuages gris à l'horizon présentement dans cette région-là, par rapport à cette situation précise, elle ne sait pas pour autant qu'elle délaisse la Chine. Alors, du point de vue quantitatif, qu'est-ce que ça donne ? Rémi Cointreau, c'est R-C-I, Rémi Cointreau, c'est ça ? C'est R-C-I ou bien ? Attendez, Rémi Cointreau, R-C-O, parfait. Alors, sur Rémi Cointreau, on a déjà fait un tour d'horizon ici avec les mages, etc. Vous connaissez la chanson pour ce business, ok ? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver ou bien ceux qui débutent, R-C-I, R-C-I, ça ressemble à ça. Et donc, on regarde, stabilité aux croissances des revenus, on voit que les revenus sont en dents de scie. Pour une entreprise, pareil, c'est questionnable. Déjà, Rémi Cointreau fait quoi précisément ? Quelles sont les différentes catégories sur lesquelles elle se retrouve ? Pour savoir, est-ce que c'est uniquement du cognac ? Est-ce qu'il y a de la vodka ? Est-ce qu'il y a de la tequila ? Si oui, quel pourcentage ? Donc, si on est assez diversifié par rapport aux différentes saveurs, c'est une bonne chose. Donc, Rémi Cointreau ici, croissance pas exceptionnelle. Marge brute, assez intéressante, de plus en plus croissante. Donc, on voit un pricing power. Mais comme je l'ai toujours dit, les marges doivent aller, l'augmentation des prix doit également aller avec l'augmentation des volumes. Ensuite, on compare les net income et les free cash flow pour cette compagnie. Je les mets en côte à côte et vous constatez que les free cash flow sont généralement moins élevés que les net income. Ce n'est pas une situation passagère. D'accord ? Et c'est toujours ça mon problème avec cette compagnie. Parce que quand on prend... Il faut vous dire une chose. Vous, en tant qu'investisseur, c'est le free cash flow qui doit vous intéresser et non le bénéfice net. Ok ? Donc, quand on prend en considération ces éléments-là, disons, sur les 20 dernières années, on a rapport... En termes de bénéfices nets, nous avons enregistré 2,3 milliards à peu près, 2,280 milliards de bénéfices nets cumulés sur les 20 dernières années. Alors qu'en free cash flow, c'est 1,2 milliard, donc presque la moitié de ce montant-là. L'autre moitié est passée où ? Sur les 10 dernières années, même chanson, près de la moitié qu'on ne retrouve pas en free cash flow. Sur les 5 dernières années, la même chose. Enfin, les 5 dernières années, ce n'est même pas la moitié, c'est pire que ça. On a 900 millions, 950 millions, 940 millions à peu près de bénéfices nets. Et en free cash flow, on a 300 millions. On a à peine 300 millions. Enfin, on n'atteint même pas les 300 millions. 291 millions. Sur les 3 dernières années, encore, même chose. 691, 152. Et vous allez voir ici que quand vous allez vous pencher sur le free cash flow, la différence, c'est toujours une question liée aux besoins en fonds de roulement. Par rapport à ce qu'elle produit ici, elle n'a pas le choix d'avoir énormément de stocks. Donc, c'est très spécifique au business de Rémi Cointre. Je comprends tout cela, mais ça ne va donc jamais s'arrêter. Et si c'est donc le cas, je préfère l'évaluer par rapport à Free Cash Flow ou bien ne pas payer un multiple assez élevé par rapport à ces bénéfices nets-là parce qu'on ne retrouve pas plus de la moitié en termes de Free Cash Flow. Donc, ça reste, attention, ne vous méprenez pas, ça reste un excellent business. D'accord ? Un excellent business. Je ne serais même pas étonné que cette compagnie se fasse racheter par une française. C'est possible. OK ? Donc, si on regarde le retour sur les capitaux investis, à peine tu es resté aux alentours de 10%. Peut-être qu'également, on a besoin d'un ajustement ici. Debt net sur EBITDA, pas grand-chose. Donc, la dette net du point de vue volume, ça donne combien ? Nous avons quelque chose aux alentours ici de 650 millions. Et quand on prend à peu près les Free Cash Flow sur les dernières années, histoire de voir combien est-ce qu'on peut repayer cette dette net-là avec les Free Cash Flow, en 10 ans, c'est possible. On a près de 65 millions en moyenne ici. En termes de Free Cash Flow, on peut repayer la dette net ici en 10 ans uniquement avec les Free Cash Flow. De toute façon, on rembourse la dette avec les Free Cash Flow. OK ? Donc, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va donner ? C'est un business, le marché a tendance à payer, enfin, en moyenne, payer 29 fois les bénéfices, comme je l'ai mentionné ici. C'est une belle entreprise qui a un pricing power, mais le problème, c'est qu'une grosse partie des bénéfices nets ne se retrouvent pas en Free Cash Flow. Et donc, nous, on paye pour les Free Cash Flow. Et donc, si, il faut donc ajuster nos commutifs de valorisation ici, parce que les Free Cash Flow ressemblent à ceux-ci. Si je devais payer 20 fois les Free Cash Flow en prenant en considération les attentes des analystes, s'ils ont 40% du temps et s'ils ont raison, c'est 44 euros. Si je devais attendre 20 fois les Free Cash Flow. Donc, est-ce qu'on a de la croissance ici ? Non. Mais pourquoi est-ce qu'on va payer 20 fois les... Pourquoi est-ce que le marché paye 29 fois les bénéfices ? Ou même 25 fois ? C'est un bon business, je pense qu'on va auxilier entre 20 et 15. Et encore, 20 et 15 de quoi ? Des Free Cash Flow ou des bénéfices nets ? C'est ça la grosse question. Les Free Cash Flow ou les bénéfices nets ? Parce que vous vous rendez compte ici, je ne dis pas qu'elle ne peut pas rapporter... Qu'elle manipule ses résultats ou bien quoi que ce soit. C'est par rapport à son activité. Elle a peut-être besoin de vieillir ici son cognac sur plusieurs années. Donc, pour anticiper les ventes dans 5 ans, il faut commencer à produire aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi, je ne connais rien sur le cognac. Ça peut être très spécifique à ce business-là. Et donc, on devrait peut-être voir à long terme continuer l'augmentation des prix pour compenser cela. Donc, ça va également dire que ça ne va presque jamais s'arrêter. En tout cas, je ne vois pas de... Ça fait 20 ans que ça ne s'arrête pas. Mais en termes de volume, en termes de chiffre d'affaires, il n'y a rien d'intéressant non plus. Parce que c'est bien de dépenser autant pour avoir du stock dans le futur, mais ça ne se voit pas au niveau du revenu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, Superno, si je prends les bénéfices nets ajustés ici, quand je mentionne qu'elle peut les avoir, c'est un business que je paierais entre 15 et 20 fois les bénéfices. OK ? Et donc, si on se situe à 15 fois les bénéfices, 67 euros, moins la dette nette. On a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui ? On a une dette nette aux alentours de... En termes de volume. Voilà. 12 dollars par action. Donc, si on prend 66, moins 12, ça nous reste à peu près en taux de 54. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième, c'est 20 fois les bénéfices. Ça sera 89 dollars. 89 euros, excusez-moi. 89, moins 12. C'est 12 et poussière. Vous faites ce que vous voulez avec la précision. Donc, ça nous donne à peu près ici 77 euros. Donc, moi, je dirais que Pernaud, Ricard, excusez-moi, Rémi Cointreau est correctement évalué. OK ? Et ça s'arrête là. Correctement évalué. Je ne trouve pas qu'on est un deal exceptionnel sur du Rémi Cointreau ici. Et je continue à dire que les free cash flow m'inquiètent. OK ? Je comprends pourquoi, mais ça ne va donc jamais s'arrêter. Donc, ce qui veut dire que je dois ajuster mon multiple de valorisation. OK ? Du point de vue de dividendes, et c'est là le problème. Vous remarquez ici que de certaines années, on a payé le dividende ici avec de la dette. On n'avait pas d'argent pour payer ce dividende. Enfin, le free cash flow ne couvrait pas le dividende. Parce qu'on ne paie pas le dividende avec le bénéfice, mais on paie le dividende avec le free cash flow. On rachète des actions avec le free cash flow. On rembourse la dette avec le free cash flow. Et vous remarquez quoi ici ? En 2023, pas d'argent. En 2024, pas d'argent. Et en 2025, peut-être également, on prévoit avoir des... Le free cash flow ne couvrira pas le... Enfin, en termes de prévision ici, on remarque que le free cash flow ne va pas couvrir le dividende. Je pense que ce dividende-là, peut-être que ce serait mieux de le réduire, le couper de moitié. Sauf si vous prévoyez ici, à un moment donné, arrêter cette dépense-là. Enfin, à un moment donné ici, sauf si l'entreprise prévoit moins investi dans tout ce qui concerne le BFR. Bref, je ne sais pas. Beaucoup de questions à poser sur Rémi Cointreau. Et donc, ça peut être des spiritueux, à un prix assez élevé, blablabli, tout ce que vous voulez. Mais ici, on parle d'investissement. On ne tombe pas amoureux du produit. D'accord ? Est-ce que je peux générer ici un retour sur... Enfin, par rapport au prix que je paye ici aujourd'hui, quel est mon rendement sur coût d'acquisition ? On a du 6% aujourd'hui qui est à peu près correct. On va le dire comme ça. Pour la situation actuelle. OK ? Donc, pour moi, cette compagnie est correctement évaluée. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens payent ce truc-ci à 200 euros. Enfin, beaucoup achètent ce qui monte et vendent ce qui baisse. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le doigt de me tromper. Est-ce que Pernod Ricard mérite avoir une place dans notre watchlist ? Moi, je dirais que oui. Pernod mérite avoir une place dans notre watchlist. Moi, je continue à dire que la finalité de cette compagnie, c'est qu'elle se fera racheter. À l'état actuel des choses, je pense que c'est le cas. Elle vaut quand même quelque chose si quelqu'un arrive à l'acheter. Parce que les produits sont intéressants. Et vu qu'on a une consolidation dans ce secteur d'activité, pourquoi pas ? Ok ? Et donc, si on met du Pernod Ricard dans la watchlist ici, on avait un price target à combien ? 77. Donc, je viens ici. Est-ce qu'elle est dans la watchlist ? On met ça. Consumer Staple. Je viens là. Consumer Staple. Pernod Ricard. Excusez-moi. Pourquoi je parle de Pernod Ricard ? Rémi Cointreau. Rémi va se trouver ici. On va mettre 77. Boum. Et on ira mettre la date d'aujourd'hui. Et vous pourrez retrouver la watchlist dans la description de la vidéo, dans le service Top Premium Plus. De toute façon, la page en question, vous pouvez réserver un appel si vous avez des questions par rapport aux différents produits. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501